Bonjour à tous, bonjour Hervé Morin, patron du Nouveau Centre, ancien ministre de la Défense. On a appris hier l'enlèvement d'une française, une otage française désormais au Yémen. On a l'impression que partout dans le monde, les Français sont désormais des cibles, même si on ne sait pas exactement si c'est crapuleux, politique ou avec d'autres handicapés. Je crois que malheureusement, il faut nous habituer à l'idée que régulièrement, nous ayons une telle information. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays qui sont en crise, profondément déstabilisés, et donc les risques existent, et donc il faut appeler, comme on le fait tout le temps, à la prudence, au fait de ne pas aller dans tel ou tel pays, et le Yémen fait partie des pays dangereux, ça ne fait aucun doute. Le champ de Gaulle a été déployé pour lutter contre l'organisation État islamique, est-ce que c'était une décision adaptée ? Écoutez, moi, j'ai fait partie de ces responsables politiques qui, bien avant que la communauté internationale ne décide d'intervenir en Irak, le souhaitaient et le disaient. Pourquoi ? Parce que vous ne devez jamais oublier une chose simple, c'est qu'entre Al-Qaïda et Daesh, il y a une vraie différence. Al-Qaïda était une organisation pour détruire. Daesh est une organisation pour construire et pour faire en sorte que toute la zone du Moyen-Orient soit sous sa coupe et sa férule. Et donc, on avait une exigence, c'est de faire en sorte que l'Irak ne tombe pas dans les mains de Daesh. Et donc, nous devons intervenir, nous, communauté internationale. Après, il y a un deuxième sujet, c'est qu'on sait bien qu'une opération militaire, ça doit avoir une finalité, notamment une finalité politique. Et la finalité politique, elle passera notamment par un dialogue avec les pays de la région. Et dans la région, il y a un pays qui devra être dans le jeu, qui est l'Iran. Et il faut l'avoir en tête. Depuis les attentats qui ont touché Paris au mois de janvier, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement, le président de la République, sont à la hauteur en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de défense de la sécurité des Français ? Vous voyez, j'ai applaudi, comme à peu près tous les parlementaires, le discours de Manuel Valls à l'Assemblée nationale que je trouvais inspiré. Inspiré. La demande des Français était une demande extrêmement forte après le 11 janvier. Il y avait un vrai sentiment de révolte, de colère sourde, digne, mais de colère. Depuis deux mois, on a en permanence un gouvernement qui, pour cacher ses erreurs, vous fait l'appel à l'unité nationale en permanence et l'esprit du 11 janvier, même sur les sujets économiques et sociaux, et dans le même temps, qui n'a absolument pas été à la hauteur des réponses que les Français attendent. Par exemple ? Je prends des exemples simples. On voit bien que dans tout ça, le premier sujet, c'est l'éducation. Qu'a proposé le ministre de l'Éducation nationale ? Il a proposé, de mémoire, je vous le dis comme ça, un numéro vert, une formation, pour les enseignants qui sont dans des classes difficiles, et je crois l'appel au respect. Est-ce que vous pensez que c'est à la hauteur du sujet ? Deuxième exemple, le président de la République a proposé le service civique universel et la réserve citoyenne. Vous croyez que le service civique universel, facultatif, non obligatoire, va s'adresser aux populations auxquelles on pense quand on évoque l'idée de réintégration dans la communauté nationale ? Troisième exemple, pénal. Qu'a-t-on fait en termes de réponse pénale à celles et ceux qui sont tentés par le terrorisme ? Vous avez eu hier M. Cazeneuve qui a indiqué qu'une quarantaine de Français avaient été interdits de quitter le territoire national. Et qu'est-ce qu'on fait demain ? Très bien, on leur dit que vous n'irez pas ni en Irak ni en Syrie. Mais quelle est la réponse ensuite ? On les laisse chez eux ? On les laisse continuer à construire leur œuvre maléfique ? Qu'est-ce qu'on fait au titre de la déchéance de la nationalité française ? Vous voyez bien que sur tous ces sujets-là, il n'y a aucune réponse solide, construite, qui soit à la hauteur du défi qui est devant nous. Parce que vous devez avoir en tête une chose qui a montré le débat Boubaker-Kuckerman. C'est qu'on est dans un climat qui, de près ou de loin, s'approche de cette guerre des religions dans laquelle nous sommes en train de progressivement aller. Et donc, il y a besoin à la fois d'une immense exigence, d'une immense exigence, et en même temps d'un grand esprit de tolérance. – Dans un mois, Hervé Morin ont lieu un petit peu moins d'un mois les élections départementales. Le FN est donné favori, même si les sondages sont nationaux et que c'est une élection locale, il faut être prudent. S'il y a des seconds tours, Front National, PS, qu'est-ce qu'il faut faire ? – Il n'y aura même quasiment pas de second tour Front National, PS. Le mode de scrutin tel qu'il a été construit fera que quasiment partout, puisqu'il faut 12,5 des inscrits, vous aurez pour l'essentiel des seconds tours qui seront des seconds tours Front National. – Si ça arrive à quelques exceptions, vous aviez dit, je crois pour la partielle du Doubs, pas de Front Républicain. – Moi j'ai toujours été, vous le savez, je n'ai rien de commun avec le Front National, personne ne peut me suspecter d'avoir la moindre complaisance à l'égard de l'extrême droite. Mais je dis simplement une chose, vous dites tous les jours aux électeurs que le Parti Socialiste est facteur de politique qui met le pays dans le trou. Et au second tour, vous donnez le sentiment une nouvelle fois aux Français qu'on est dans la connivence. Et que finalement, la seule alternative, ça devient le Front National. – Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels l'UMP travaillera avec l'UDI, avec des candidatures communes pour ces élections départementales, quasiment partout. Est-ce que justement dans cette perspective, est-ce que l'UDI doit participer à une primaire commune avec l'UMP ? – Écoutez, ce débat-là, nous allons l'avoir dans les prochaines semaines. – Maurice Leroy y est favorable ? – Oui, je sais. – Et vous ? – Moi, je dis qu'on ne peut pas d'un revers de la main écarter l'idée qu'on ne peut pas se permettre le luxe de se retrouver en dehors du second tour. Il y a deux questions simples. Est-ce qu'on peut avoir un candidat au premier tour sans être écarté du second tour, nous, l'opposition républicaine ? Et la deuxième question, est-ce que nous avons un candidat crédible ? – Au centre ou au centre et à la droite ? – Au sein de l'UDI, puisque c'est ça la question pour le moment. – Donc la primaire avec l'UMP, pourquoi pas, vous dites ? – Je dis qu'on ne peut pas aujourd'hui simplement se dire que voilà, ce n'est pas un sujet et qu'on ne doit pas l'aborder. – Comment est-ce que vous jugez le retour de Nicolas Sarkozy ? – Il a été… c'est compliqué de reprendre une maison UMP aussi déchirée, divisée… – C'est un retour réussi ou c'est un échec ? – Je sais que vous dites tous que c'est un échec, je pense qu'il est en train au moins de remettre tout le monde dans la maison et ça, ce n'est pas aussi négligeable que ça. – Au centre, on a l'impression qu'il n'y a pas de leader, c'est qui en un mot le leader du centre aujourd'hui ? C'est François Bayrou, c'est Jean-Louis Borloo, c'est Hervé Morin, c'est Jean-Christophe Lagarde, c'est qui le patron du centre ? Écoutez, la question du centre, elle est éternelle et infinie, c'est que le jour où vous aurez arrivé à remettre…